Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que Noël s'est bien passé, que vous avez été gâtés. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un grand acteur, oui encore un, une fois n'est pas coutume, avec une voie physique incomparable. Pour lancer la vidéo je dois du coup vous poser la question suivante. Tu connais Philippe Noiret ? Nous sommes le 1er octobre 1930 et M. Pierre Noiret, vendeur de Faucol, et Mme Lucie Hermann, femme au foyer, accueillent un petit Philippe. Dans son enfance, Philippe reçoit une éducation catholique mais surtout littéraire, parce que papa Pierre est passionné de littérature, de textes d'auteurs et de poésie. Mais le petit Philippe va passer la majorité de son enfance à déménager à travers la France, comme à Lille, à Boulogne-sur-Mer, à Lyon, à Berck, et il va même vivre au Maroc pendant 2 ans, de 1936 à 1938. Mais c'est à Toulouse qu'il va passer la majorité de son enfance. Pendant son adolescence, il redéménage pour aller à Paris cette fois, dans le 16ème arrondissement, pour son entrée au lycée, lieu dont il est très vite exclu parce qu'il est très mauvais élève. En 1945, il intègre donc un autre établissement en Seine-et-Marne, où tous ses petits camarades sont des aristos, avec leur petite chevalière. Et pour pas qu'ils se sentent inférieurs, les parents de Philippe décident de vendre leur alliance pour pouvoir payer une chevalière à Philippe. Mais mis à part ça, il faut savoir qu'il vit très mal son statut de cancre de mauvais élève. C'est pour ça qu'il va s'inscrire dans une chorale. Et lui, ses petits camarades, sont appelés en 1949 à aller chanter à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, pour Pâques ! Donc comme je vous l'ai déjà dit, à l'époque, c'était des hommes et des femmes d'église qui s'occupaient de l'éducation scolaire des enfants. Et c'est donc l'un des professeurs de Noiret qui lui révèle sa vocation de comédien. L'un des pères lui propose de faire une mise en scène. Le père a invité discrètement deux personnalités du milieu qui ne font que confirmer ses dires. Le petit Philippe Noiret deviendra comédien. Mais bon, revenons en 1949. Cette année-là où Philippe décide d'abandonner les études après avoir échoué trois fois au baccalauréat, il décide de s'inscrire à l'association de l'éducation par le jeu dramatique, lieu où il apprend donc l'art du théâtre. Il continuera donc sa formation de comédien au centre dramatique de l'Ouest, à Rennes, où il rencontre quelqu'un qui lui aussi deviendra un grand acteur, Jean-Pierre Darras. Au début, Philippe Noiret ne se voyait que se produire au théâtre. Mais pourquoi pas tenter une carrière au cinéma aussi ? Il fait donc sa première expérience au cinéma en 1951 en tant que figurant dans le film Olivia. Mais son tout premier rôle, il ne l'aura qu'en 1955 grâce à Agnès Varda et son film La Pointe Courte. Et pour la petite anecdote, le rôle qu'il a interprété était à la base celui destiné à George Wilson, le père de Lambert Wilson, mais il est tombé malade. Du coup, opportunité pour Philippe. Dans cette expérience, il y a au moins eu un point positif et un point négatif. Le positif, c'est que ça lui a ouvert plusieurs portes bien évidemment dans le monde du cinéma. Mais le point négatif, c'est que quand il s'est vu à l'écran, il a ressenti une sorte de malaise par rapport à son physique. Et il ne surmontera pas son malaise avant 1964, soit 9 ans plus tard, année où il a joué dans Monsieur aux côtés de Jean Gabin et de la jeune Nirida. En 1960, Louis Malle l'engage pour jouer dans Zazie dans le métro. Mais il faut dire que son entrée au cinéma a été très lente. Parce que depuis la fin des années 50, c'est le moment de la nouvelle vague. Sauf que Philippe a principalement tourné pour des réalisateurs de l'ancienne génération. Comme par exemple pour Pierre Gaspard Huy dans Le Capitaine Fracas, aux côtés de Jean Marais en 1961. Mais bref, même s'il a du mal à lancer sa carrière en France, en parallèle, il décide de se lancer dans une carrière internationale en tournant pour des réalisateurs italiens, anglais ou américains, pourquoi pas. Et c'est enfin en 1966 qu'il se fait repérer par le cinéma français pour son rôle dans le film La Vie de Château. Deux ans plus tard, c'est grâce au réalisateur Yves Robert et son film Alexandre le Bienheureux que sa carrière a connu un grand essor. Parce que dans ce film, Philippe Noiré interprète le rôle d'un cultivateur soumis à d'heureux journées de travail par sa femme. Et quand celle-ci décède, il décide d'arrêter de travailler. Il reste au lit toute la journée. Le film sort peu avant les événements de 1968 où il y a eu des énormes mouvements de grève. Du coup, le public a pu s'identifier au personnage de Philippe Noiré et c'est ce qui a contribué au succès du film et donc à sa popularité. En 1969, le grand maître du suspense Alfred Hitchcock l'engage pour son film Leto où il joue avec un autre acteur français, Michel Piccoli. Mais bon, bien qu'il ait eu succès avec ses films, il a fait quelques flops à la fin des années 60 comme par exemple avec le film Claire en barre. Mais bon, le succès revient en 1971 avec le film La Vieille Fille et on peut dire que ce film confirme définitivement son talent au cinéma. La même année, il tourne avec Peter O'Toole dans le film anglais Murphy's War, La Guerre de Murphy. Jouant tantôt pour des comédies, pour des films noirs, il est appelé en 1973 pour jouer dans La Grande Bouffe avec des grands acteurs comme entre autres Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Hugo Tognadzi et sa femme Monique Chomet. Ce film raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui veut se suicider en se gavant de nourriture et de plaisir charnel. Je te doute bien que ce film a créé polémique au festival de Cannes de 1973. Mais bon, malgré ça, ce film ouvre encore plus grand la porte d'une carrière dans le pays d'Hugo Tognadzi et de Marcello Mastroianni, l'étaler. Mais il n'y a pas qu'en 1973 qu'il tourne pour le cinéma italien. Parce que deux ans plus tard, en 1975, Mario le réengage pour jouer dans Mes chers amis, dont il tourne la suite en 1982. En 1973, il joue dans Le Désert Tartare. En 1980, Per Francesco Rossi, il joue dans Trois Frères. Ou encore, pour vous citer un autre film, il joue bien évidemment dans le grand cinéma paradizzo de Giuseppe Tornatore en 1988. En tout, Philippe Noiret va tourner pas moins d'une vingtaine de films Per l'Italia. Mais revenons dans les années 70, décennie où Philippe Noiret s'attache à tourner avec des réalisateurs se lançant dans leurs premières oeuvres. Comme en 1973, dans le film Poil de carotte, premier film du réalisateur Henri Graziani. Notre Philippe au grand cœur va aussi jouer dans le premier film de Bertrand Tavernier, L'Orlongé de Saint-Paul, en 1974. Et ce projet signe le premier de longue collaboration entre les deux hommes. Parce que Tavernier le fera tourner dans pas moins de sept films. Avec entre autres les films que la fête commence en 1975, avec ses BFF Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel. L'année suivante, il retrouve Jean-Pierre Mariel pour Coup de torchon. En 1989, il joue dans La vie et rien d'autre. Et en 1994, il interprète le célèbre mousquetaire d'Artagnan dans La fille de d'Artagnan avec Sophie Marceau. J'ai bien dit environ sept parce qu'il apparaît également amicalement dans Une semaine de vacances où, le temps d'une scène, il réendosse son rôle qu'il avait dans L'horloger de Saint-Paul. L'année 1976, c'est une année ultra importante pour lui parce qu'il reçoit son premier César du meilleur acteur pour son rôle dans le film Le vieux fusil. Si vous le voulez voir, c'est un film particulièrement triste. Il raconte l'histoire d'un médecin, le personnage de Philippe Noiré, qui venge la mort de sa défunte femme qui a été sauvagement assassinée par un soldat SS à la fin de l'occupation allemande. Voilà, voilà, ajoute à ça la magnifique musique de François de Roubaix et... sur les mouchoirs. Mais niveau film, à la fin des années 70, c'est tout ce que Philippe tournera. Parce que quand il s'engage dans un projet, il attend ensuite de voir ce que le public en pense. Et aussi parce qu'il s'est engagé dans quelques projets qui ne se sont jamais terminés. Avec Catherine Deneuve, par exemple, il devait tourner dans le film Coup de foudre en 1977. Mais le tournage a été arrêté au bout d'une semaine. Et il faut ajouter à ça que pendant un certain temps, Philippe Noiré est tombé malade. En 1978, tout comme son ami Jean Rochefort quelques années plus tard, Philippe Noiré, Alain Delon, Robert Rossen, Jean Pia, prêtent leur voix au spectacle de nuit La Sénécinie du Puy du Fou. Petite parenthèse, si vous ne connaissez pas Jean Pia, vous avez au moins dû entendre sa voix au moins une fois, parce que c'est lui qui fait la voix de Scar dans Le Royaume. Le Royaume, j'entends bien par là le dessin animé de Disney. Mais notre Philippe revient dans les années 1980 en pleine forme, en jouant pour les plus grands réalisateurs comme Claude Didi, Philippe De Broca, Claude Chabrol ou encore son ami Bertrand Tavernier. Il joue ainsi en 1980 dans Pile ou Face et dans Trois Frères avec Charles Vanel. Tiens, tenez, en parlant de Claude Didi, le réalisateur le fait tourner dans le premier volet de la trilogie à succès, Ripou, où Philippe Noiré forme le jeune Thierry Lhermitte. Les deux amis se retrouvent en 1990 pour Ripou contre Ripou avec Lynn Renaud et Grasse de Capitanie qui endossent le rôle de leur compagne prostituée. Et en 2003, la bande se retrouve pour Ripou 3. Ils ont osé. En 1986, Philippe Noiré tourne dans Masque, film qui critique le monde de la télévision et le monde bourgeois. Deux ans plus tard, du coup, en 1988, il tourne le seul, le grand, l'unique Cinéma Paradiso avec la merveilleuse musique dénumérée comme s'il vous plaît. Et grâce à Giuseppe Tornatore, le réalisateur de Cinéma Paradiso, Philippe Noiré devient une star internationale. Et en 1990, c'est grâce à son grand ami Bertrand Tavernier qu'il reçoit un second César du meilleur acteur pour son rôle dans le film La Vie et Rien D'Autre. Et c'est justement dans les années 90 que Noiré tourne dans de grands films comme Uranus. Jean Braspa de Téchinier en 1991, Max et Jérémy en 1992 où il interprète un toit à gages, ou encore en 1994 où il joue dans Le Facteur où il tient le rôle du poète Pablo Neruda. En 1996, Patrice Lecomte, le réalisateur débronzé, l'engage lui et ses deux BFF, Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort dans Les Grands Ducs. Bon, bien que le film n'ait pas rencontré le succès, je comptais. De Broca l'engage en 1997 pour jouer dans la nouvelle version du Bossu avec Daniel Auteuil. Et dans ce film, il réendosse le rôle du régent Philippe d'Orléans, rôle qu'il a déjà tenu 20 ans plus tôt dans Que la fête commence. A partir du XXIème siècle, vers les années 2000, il est de moins en moins sollicité par le cinéma. Son dernier grand succès, il le doit à Michel Boujna en 2003 avec son film Père et Fils où il interprète le rôle d'un père qui s'invente une maladie grave pour partir en vacances avec ses fils pour qu'il se réconcilie. Il faut savoir que tout au long de sa carrière, Philippe s'est permis de faire des choix dans les films qu'on lui proposait. Il a fait en sorte de s'imposer aussi bien dans la comédie que dans les drames ou dans les films noirs. Mais il faut aussi dire que sa femme Monique Chaumet a été une grande conseillère. Et c'est à l'occasion du 14 juillet 2005, alors qu'il l'a toujours refusé, que Philippe devient chevalier de la Légion d'honneur. Et s'il l'a toujours refusé, c'est parce qu'il a toujours estimé qu'il devait son succès uniquement au public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada